Je peux vous parler des recrutements que j'ai raté ? Est-ce que ça vous intéresse déjà ? Tous les recrutements que j'ai foiré Ou les trucs où je me suis planté Où je me dis non ça marchera jamais Et en fait le mec c'était CR7 Ça m'est arrivé Ça c'est de l'anecdote les gars Franchement je voulais le mettre dans mes mémoires Putain les gars je vais plus vendre de bouquins Tous les trucs putaclic je les évoque en live Bon allez je vais vous en parler Surtout sur League of Legends Alors League of Legends j'ai une anecdote Il y en a certains qui doivent la connaître Mais en gros Rainover vient de défoncer l'Europe Avec Fnatic avec son copain Winnie Et ils ont fait un split parfait Demi finale des Worlds avec Fnatic Ils se barrent aux States chez Immortals Ils se barrent aux States chez Immortals Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils défoncent la saison aussi Je crois qu'ils ont fait 15-0 Après ils ont un peu troll Et ils font n'importe quoi pendant les finales Et au final Ils font des contre-pertes Mais les mecs sont toujours hyper 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 forts Donc t'as Rainover et Winnie Et à ce moment là Moi je recrute Steelback Parce que Steelback c'était chez Rocket Fait une grosse saison etc En tant qu'ADC C'était sûrement Peut-être à ce moment là Un des meilleurs ADC de la ligue Il venait de faire une saison Où il a été MVP Avec Unicorn of Love Et après derrière Il avait été transféré chez Rocket Et il avait fait une grosse saison Alors que Rocket avait été dernier Donc on fait un move hyper tôt dans la saison C'est-à-dire qu'on recrute Rocket Steelback Et à ce moment là On se dit quoi ? On se dit Ils nous font un top joueur Ils nous font une star internationale Parce que moi à cette époque là Je voulais faire les Galactiques du Real Madrid Je me suis dit Il faut que je claque Il faut que je montre etc On avait des sponsors Qui étaient prêts à suivre etc Et du coup on se barre Voir Reynover en Corée Faire un bootcamp avec Casting Cabochard Steelback et moi Pour convaincre Reynover Sachant que Steelback A fait déjà une équipe avec Reynover Ils ont été chez Fnatic ensemble Au Spring Split de Fnatic Et Steelback s'est fait virer après pour Eccles Et on y passe Mais genre une semaine Tous les jours à faire des négociations etc Et à la fin Vraiment Je fais une offre Mais les gars Je vous jure que Heureusement qu'il n'a pas accepté cette offre Parce que je pense que J'aurais dû hypothéquer Ma maison La voiture La voiture de Nico J'aurais dû payer Cabochard Deux ans en retard J'ai fait une offre en me disant Allez Tant pis On va essayer de gagner Et Et on va essayer de gagner Et bah les couilles all in quoi Tapis quoi Et je fais l'offre à Reynover Et là Reynover me dit Ok on y va Mais il me dit Je crois pas trop au Midlaner Parce qu'à l'époque Putain je lâche des Star Wars les gars Coronavirus Je suis en train de Je suis en train de De contaminer tout mon bureau là Et là il me dit Ouais je crois pas trop au Midlaner etc Et tout Nous on est avec Nukeduck Et moi Et moi je vous dis Moi sincèrement Moi Nukeduck c'était un crack Donc j'étais en mode Attends Nukeduck il est fort etc Et lui il dit Non mais Moi je sais que Ooni il veut jouer Mid et compagnie etc Il veut plus jouer top Il veut jouer mid J'étais en mode Du coup j'en parle Cabochard c'était sûr Il était signé etc Et là en fait en gros Finalement Reynover me dit Oui pour la jungle Donc c'est à dire Ça y est quoi J'ai Reynover Je me dis putain J'ai réussi un top player Personne n'y croit etc Ça fait une semaine Qu'on est en Corée A être trois Dans une chambre d'hôtel A faire des bootcamp En plus il y avait Les ranquettes qui avaient été Disable Parce que c'était Entre les deux saisons Bref on est allé en Corée La pire période de l'année Et le lendemain Reynover il vient me voir Mais genre on pleure Et il me dit Ouais je suis désolé Mais là il y a Liquid Ils viennent de me faire une offre Je peux pas refuser Et en plus Ils payent mon salaire cash Et je suis en mode Alors là j'ai compris A ce point là Qu'il y avait nous Et les Ricains C'est à dire les Ricains sont là Et nous On est Européens On gagne des trucs etc Et après Deux heures après Je reçois un message de quoi Il y a Ooni Il marque Ah salut Je vais chez SKT1 En top laner Bon mais du coup Après moi j'étais content Parce qu'à ce moment là Je voulais garder Nukeduck Et du coup en fait On était vachement Vachement en retard Dans le mercato Parce qu'on avait investi Beaucoup De notre temps De notre présence en Corée On avait pas trop de plans Et au final Ooni a fait une saison de ouf Chez SKT1 En tant que En tant que Merde En tant que top laner Parce qu'ils font au final Des worlds Ils perdent malheureusement Pour eux sur Samsung Par contre Reynover il fait deux fois Dernier avec Liquid Mais bon Nous on fait deux fois Septième aussi Et la petite anecdote aussi C'est que du coup On est parti sur Joko Et juste avant En fait On avait eu tryout On avait eu Max Lore aussi En tryout Et Joko avait Chiqué sur Max Lore Mais tous les tryouts Joko était trop fort Et Max Lore Et Max Lore Il jouait des hivernes Il jouait des trucs trop pétés Joko il jouait sa live Full Rek'Sai Olaf Et genre Mais vraiment trop fort Joko Du coup on part sur Joko Et Max Lore du coup Se barre Et je crois qu'il fait Rockat Il fait une saison Catastrophique chez Rockat Il est transféré Chez Miss Fit Et là il défonce tout Chez Miss Fit Il fait Worlds Ils sont à deux doigts De battre Ils sont à deux doigts De battre SKT En quart de finale Max Lore C'est genre Il prend une valeur de ouf C'est quasiment des meilleurs Junglers d'Europe À ce moment là et tout Et là je me dis Putain Tu sais quoi Bah Neo Tu vas arrêter De faire le recrutement Sur League of Legends On va recruter des mecs Qui savent faire ça Et du coup On a allé chercher Yamato Qui a fait le recrutement Et ça s'est un peu mieux passé Et heureusement Il y a des mecs Qui savent recruter Voilà